Bonjour et bienvenue. M. Daniel, c'est son plaisir de vous présenter au Dévotion Matin. Objet réflexion matin, c'est gratitude. Certainement son plaisir. Je suis vraiment content pour m'avoir eu le matin. Je suis vraiment content pour nous donner l'opportunité pour nous réfléchir ensemble autour de la parole de Dieu. Pour nous débuter la journée avec la méditation de la parole. Non seulement la journée, mais la semaine. Et nous espérons déjà que la semaine est la semaine bénée. La présence Seigneur est certainement en la protection Seigneur. Je suis vraiment content pour moi. J'aimerais dire dans l'introduction, l'objectif et la réflexion du matin c'est de parler un peu sous gratitude. Il y a un texte vraiment intéressant que nous avons utilisé pour nous réfléchir sur ce thème. C'est Psalm 103, verset 1er. Il y a deux qui disent « Mon âme, béni l'éternel et n'oublie surtout aucun de ces bienfaits. » « Mon âme, béni l'éternel et n'oublie surtout aucun de ces bienfaits. » Selon l'information que nous gêne, nous a dit que le livre de Psaume l'écrit soit par David ou soit pour David. Il y a des courants théologiques qui font des différences. Mais en réalité, ça qui est important pour nous, c'est que nous avons remarqué à travers d'un pile passage dans le livre, y a un série de moments d'intimité, d'intimité sublime entre David et Seigneur. Nous avons remarqué que des moments que David fait preuve de sincérité pour lui ouvrir totalement par le Seigneur pour lui dire comment le sentit. Et ça qui est intéressant, et ceci, ça nous apprenons de David à travers le texte. Nous connaissons que David était en pile moment de réussite, en pile moment d'exploit. Mais nous remarquons qu'il était en pile moment de difficulté, en pile moment de l'onanger, en pile moment de tristesse. Nous avons en pile fois comment David a supplié, bon Dieu, pour lui dire « Seigneur, pas qu'il t'aimperi, pas qu'il t'aimimio, pram. » Enfin, on s'est dit de moments qu'avec en pile sincérité, David ouvrit cœur le Seigneur. Et ce qui est vraiment important, c'est que le fait que l'ouvrit cœur le Seigneur avec en pile sincérité pour lui présente peine, présente souffrance. Ça peut dire que « Seigneur, pas ton courant » ou bien « Seigneur, pas qu'on ne sa la passe. » Au contraire, son façon pour David montrer ou bien pour déclarer, bah, bon Dieu, que « Mouen gen total conscience que Mouen dépend totalement de ou même. » Mouen comprendre « dépendance totalement de ou. » Ça peut-être que peut-être, j'en dit, vous trouvez une situation qui est similaire avec situation de péripétie, situation pénible que David ait rencontré en pile fois. Eh bien, chaque fois qu'avec en pile intimité et sincérité, ouvrit cœur totalement à Seigneur, son façon pour dire que Seigneur mouen comprenne, mouen genie conscience que mouen dépend totalement de ou. C'est pas parce que Seigneur n'a pas au courant des moments de difficulté ou des moments de péripétie que nous gagnez. Mais une fois que ou même, ou prenne décision, ou ouvre cœur, ou poté bali ce genre de difficulté, ça yon, leur a au fond de déclaration pour dire que mouen dépend totalement de ou. Même Jean-David, qui a fait sec de déclaration, j'en mouen tout au long du parcours et passage, ça yon, vous dit « Seigneur, c'est où mouen genie, pas qu'un lot mouen anko. » Le ennemi, l'ADM, c'est seul où mouen genie. Pas quitte mourir, Seigneur. Pas quitte ou prendre. Pas quitte l'ennemi, ou bon poison. Pas quitte l'armée ou envahir. Enfin, nous, ensemble de passage, nous remarquez comment David construit intimité avec Seigneur et chaque fois qu'il y a une opportunité de présenter supplications, de demander à Seigneur. Et ceci, même que David, j'en mouen dit « te gant pil moment d'exploit », nous remarquez que moment de tribulation ça yon très présent dans la ville. Malgré que te gant pil moment, que yon content à pil moment que yon conquérit à pil magay, mais nous remarquez, tout kan pil moment que David prend la fuite, David n'en cache, David n'en serre, David n'en bon difficulté. Et l'intéressant c'est que, dans la ville de difficulté, on a toujours fait en sorte que, dans le côté Seigneur, dans le présenter au Baie Seigneur, ou le mander Seigneur, à côté de ce qu'on protège, de ne pas quitter de ce qu'on, de ne pas se sentir faible, de ne pas encore. N'en force encore. C'est ça qui fait m'en dire, c'est que, pendant que nous parlons de gratitude, pendant l'objectif, la méditation, c'est gratitude, on a produit d'abord avec moments de péripétie. C'est ça qui fait m'en dire, c'est que très souvent, en pil froid, en pil difficulté que nous gagne, difficulté sa, malheureusement, est éloigné de Seigneur. Il y a des circonstances qu'on passe, il y a des moments difficiles qu'on passe. Il y a des moments difficiles qu'on passe. Pour qui s'abandonne, la gamme dans la difficulté sa, pour qui s'abandonne, pour qui s'abandonne, en pil froid nous gagne pression sa. Et certainement, ce n'est pas ou seulement comme ça, en pil monde comme ça, même David comme ça. On peut marquer dans la pil, son David dit Seigneur, pour qui s'abandonne, pour qui s'oublié. Mais ça qui est intéressant, c'est que, peu importe type de sentiment que David éprouvé, par exemple, un sentiment d'abandon, Seigneur, pour qui s'abandonne, 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 David dit tout ce genre de choses. Mais ça qui est intéressant, c'est que nous marquer, malgré le sentiment sa, malgré le impression sa, mais il n'est pas un jambi qui t'impression sa, le sentiment sa, le façon que il pense la situation en un moment, il n'est pas un jambi qui t'abandonne, il s'abandonne, distanciel de la présence de Dieu. Il s'abandonne, mais il n'est pas un jambi pour qui s'abandonne, il y a un jambi pour qui s'abandonne, pour qui s'abandonne, ça qui arrive tout matin ou un sentiment comme ça, ça qui arrive tout matin ou un impression que le Seigneur abandonne, ça qui arrive que ou un sensation que ou pou kont ou nan circonstance que ou trouve ou la, ça qui arrive que même jambi avec David ou un gen kek ennemi ka persekuté ou, ou un gen kek tribulation que ou pasi ou, ou un preuve pénible que ou pas expérimenté nan moment sa. Ça qui arrive justement que ou un gen la difficulté que même sou ta raconte m'on pa comprande, même sou ta raconte moun ki pi proche ou l'on pa comprande. Ça qui arrive que nan moment que ou pas tendem la, ou pas gadem la, ça qui arrive que l'opak a séché nan je ou, que se tu achè de tristesse soit tellement grave ou pas kon moun sa poufè enko. Même j'le dis ou à la manière de David, pa kité circonstance sa yo, pa kité épreuve sa yo, pa kité tribulation sa yo éloanye ou bien distanciere de la présence de Dieu. Parce que bon dje, c'est seul moun ki ka fek ki choy nan la vie ou, c'est seul moun ki ka protégé la vie ou, c'est seul moun ki ka poté ou secou nan mitan détrex ou nou. An pi l'foua l'ennemi a persekuté ou pas dit personne n'autre moun nou pou ele, c'est seul moun bon dje ko ka ele et certainman ki pa kité ou pou ko. E kom suje nou maten, an se gratitude, yon nan pi go ewe ki rive, yon nan pi go difficulté ki rive le nou nou moun de tristesse, le nou nou moun d'épreuve, de nou nou moun d'affliction, yon nan pi go ewe ki nou koumèt se blie bon bagay ki rive nan la vie nou deja. Yon nan pi grave bagay ki rive le nou moun de tristesse, se blie bon moun ke nou vive deja. Son bagay ki telman koumè, son bagay ki anfen, ki rive telman souvan. Pase gen defo trouvou nou situasyon telman grave, ou trouvou nou tristesse ki telman profonde, oublie totalman ke nan vi ou ou te eksperimente bon moun deja. Se sa ke maten am vle di ou pa ki te tristesse ou yo, pa ki te épreuve ou yo, pa ki te tribulasyon ou yo, fè oublie bi fè bon dje nan la vie ou. pa ki te situasyon ke wab viv kounyala, pa ki te moment koumè kounyala, pa ki te épreuve koumè 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 jodhi, fè oublie bi fè senye nan la vie ou. pa ki te koumè koumè nan la vie ou. gen de preuve sa yod. Je jodhi de tribulasyon sa yod. Yo produu laka yod yon incapacité pou nou wè situation sur le gran plan laka di. Pou nou wè situation sou yon ingre ki plus simple, ki plus grand Parce que douleur yon tellement grave, malheureusement, li prel kriye sa mtaka grelakaye, yon myopi cirkonstansyel. Nous konnais yon moun ki gen myopi, c'yon moun ki gen difficulté pou li ouè un peu loin. C'yon moun ki seulman ka ouè proche, li gen moun, par exemple de la prelektu, ouè moun sa, li oblige mette livla. Proche li, li oblige mette livla. Pren, parce que li gen myopi, li pa gen capacité pou li ouè un peu plus éloanye. Ki donc, se mime jan sa tou, gen de cirkonstans de douleur, gen de moment de tellement difficulté ke nou aviv, moment sa yon kriye la ka yon yon myopi cirkonstansyel, yon myopi de cirkonstans lan, épreuve cirkonstansyel la, épreuve temporèr ke nou aviv la, kriye la ka yon yon incapacité pou nou web aga yon sou yon pelan ki plus gran, pou nou web aga yon a long terme, pou nou songer bi yon fèr, bon jé, nan le passé, pou nou ngon kont ke se yon moment, pou nou ngon kont ke situation sa, ka, e certainement, pra le changer, nou gyan capacité pou nou ngon kont se genre de chose, pouce ke, malheureusement, douleur nou, détresse nou an, kriye la ka yon d'incapacité sa nan, nan la vi nou, se peut-être sa ma pe répéter anko une foa pou, pa kité, mouman de tristesse yo, pa kité mouman de tribulation yo, pa kité mouman de tribulation yo, pa kité mouman yo, pa kité mouman yo, pa kbé oublier, bi n'y faire bondjer nan la vi nou, c'est pa kè mouman vè, néglige sooufran soou, c'est pa kè mouman vè, minimise sooufran soou, c'est pa kè mouman vè, dévalorise expériens amer, ke pétet wapkone ont e atyeleman, anko kouplèr, nou, mouman kooprene soufrans, m'mpap di ke mouman vè, ken mouman inank bas, pas ke kè mouman vè, expériens diférente, nan, 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 epreuve personnel koupasy, men mouman vè, Peu importe, j'en douleur, ça, ka grave. Mais pas qu'il te douleur, ça, fou oublie que Seigneur a bon dans la vie et que Misericode li renouvelé chaque matin. Que bonté Seigneur a renouvelé chaque matin dans la vie et que Seigneur a continué bon. Li pa gen honte de variation, li pa changé. Li se mèm bon dje yè, jodi et demain et éternellement dans la vie. Se mèm li mèm ka continué renier. Pas qu'il te moment, pas qu'il te souffrance. Fait oublie bien fait Seigneur a bon dans la vie. Ma quand je sois songé ou bien sois koné, histoire Peuple Israël, rapidement, ma résumé pour vous. Peuple Israël trouvait une situation pénible dans le mode de vie en Égypte. Il trouvait un esclavage et il y a une condition de vie totalement déshumaine. Et Seigneur a décidé de retirer un esclavage en Égypte pour lui mener le canard. Et tout au long du parcours, ça, peuple a marché, peuple a fait expérience avec Seigneur. Il remarque que chaque fois arrivé devant une épreuve, Seigneur a agi et puis le fond miracle. Chaque fois arrivé devant une circonstance totalement impossible, Seigneur a agi, Seigneur a fond miracle. C'est ça qui fait, ma pour rappeler ou, que chaque fois qu'on trouvait une situation d'impossibilité, ce n'est pas un moment pour désespérer. Au contraire, c'est un moment pour faire qu'on est content parce que les situations impossibles sont conditions totalement idéales pour Seigneur a agi. Il y a une situation totalement impossible pour faire qu'on est content parce que Seigneur a agi. Et donc, peuple Israël, chaque fois qu'on trouvait une situation d'impossibilité, bon Dieu a agi, bon Dieu a fait un miracle. Tout au long du parcours, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré que vous faites expérience avec bon Dieu, malgré que vous faites expérience, pour voir bon Dieu, bon Dieu ne va jamais abandonner, bon Dieu a toujours agi pour épargner ou donner pas de tribulation. Mais chaque fois arrivé devant une épreuve, une nouvelle épreuve, vous commencez à crier, vous commencez à désespérer, vous commencez à murmurer, vous commencez à dire, « Vous n'êtes pas en légi, pour que ça n'a plus de mourir dans les airs, pour que ça, pour que ça, pour que ça, etc. » De toute façon, on me dit que, on trouve une situation qui est tellement difficile, et puis qu'il faut apprécier, qui fait, dans un certain moment, oublier bienfait Seigneur, ou pas pour compte, ce n'est pas seulement comme ça. On a quand même dit que ça, c'est un comportement humain, ce comportement humain qui fait, devant le problème, nous avons tendance à oublier, bon, je vais écrire dans le film, même Jacques-Pépez Israël, malgré le peuple a expérimenté pour voir bon Dieu, mais devant cette tribulation, malheureusement, il oublie bienfait Seigneur. Chaque fois arrivé devant une épreuve, il oublie que Seigneur a été retiré, Seigneur a traversé la mer, ou je ne s'en peux pas mouiller, Seigneur a même de l'eau dans le désert, Seigneur a même mangé dans le désert, mais par contre, chaque fois arrivé devant une nouvelle situation, la tristesse va y croire, la pérèse va y croire, et puis paralysé, oublie que vous continuez à agir, parce que oublie bienfait Seigneur a l'envie. Si vous trouvez une situation pareille, vous ne pouvez pas vous trouvez une situation pareille, au contraire. La dévotion maté, on voulait encourager, ou pour cultiver la car, ou un sentiment de gratitude. On voulait encourager, ou pour cultiver la car, ou un comportement de gratitude. Parce que, en dépit de circonstances que vous trouvez aujourd'hui, ou bien nécessité, ou songez bienfait Seigneur. David te conte ça très bien, vous remarquez que tout au long du parcours, l'Ipsom, David te gagne pile moment de lamentation, pile moment de tristesse, pile moment de pleyer, mais, l'Itermane comprande ça, l'Ibaïe tête li l'od, l'Idi David, l'Ibaïe tête li l'od, l'Ibaïe tête l'Ibaïe tête l'Ibaïe tête, l'Ibaïe tête 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 l'Iba Et puis, écriz bagaille sa yo. Écriz son sonje de bagaille extraordinaire que Seigneur a fait dans la vie. Et une fois que vous retracez bagaille sa yo, vous remerciez Seigneur pour ça. Vous remerciez Seigneur pour bien faire yo. Vous remerciez Seigneur pour le miracle que vous faites dans la vie. Vous remerciez Seigneur pour l'expérience merveilleuse que vous permettez que vous vivez. Parce que sous l'âge, je dis, certainement que vous trouvez une situation qui est totalement difficile, qui est juste vrai. Mais vous avez une certitude que vous vivez des expériences extraordinaires déjà. Bien bagaille que Seigneur a fait dans la vie, qui est des bagailles qui est vraiment incomparable, qui est vraiment extraordinaire. Retracez bagaille sa yo, écriz bagaille sa yo quelque part. Et li bagaille sa yo pendant que vous changez bon moment que vous êtes passé avec Seigneur, pendant que vous remerciez, pendant que vous fiez une preuve de gratitude. Et certainement, ça permet vous une condition parfaite pour Seigneur a continuer à faire bagaille qui est plus bon, qui est plus belle, qui est plus belle, qui est plus de la vie toujours. J'espère que la dévotion est plus belle, j'espère que la dévotion est plus belle à la vie. Rapidement, nous nous prions ensemble. Séigneur, merci. Merci, père. Merci parce que c'est bon Dieu. Merci parce que c'est tout bagay pour moi. Merci parce que des réprèves j'eux pas bien m'abandonnés. Merci parce que malgré que j'ai toujours les difficultés, je disais même que ces certitudes sont tes lieux. Merci parce que d'abord, vous me disait que des réprèves j'eux pas bien m'abandonnés. Des réprèves j'eux pas bien m'abandonnés. Même que j'ai eu beaucoup de circonstances. Même que j'ai eu beaucoup de sensations, de semblant, de faire ça que j'ai eu abandonné. Que j'ai eu de l'abandonnés. que l'on peut connaître, l'on peut connaître, l'on peut connaître, l'on peut connaître. Parce que les paroles qui sont les vérités disent que dans l'épreuve, l'on peut pas pour l'épreuve. Dans l'épreuve, l'on peut pas abandonner. L'on peut prendre autant pour perdre, même avec David, il faut que l'on peut croire que dans l'épreuve, l'on peut partager l'épreuve. L'on peut partager les soucis ensemble. Merci parce que l'on peut quitter l'épreuve. L'on peut aider l'épreuve pour ne pas jambler. L'on peut renouveler dans l'épreuve chaque matin. L'on peut renouveler dans l'épreuve chaque matin. Et de m'y cultive le sentiment de gratitude ça. Et de m'y cultive le sentiment de reconnaissance ça. Parce que l'on peut pas jambler. Continue l'épreuve, M. Signeur. M'y confie, m'y croire, m'y compter sur vous. Parce que m'y connaître, m'y preuve l'épreuve qui est plus grand dans l'épreuve toujours. M'y preuve l'épreuve qui est plus extraordinaire dans l'épreuve toujours. Et m'y continue l'épreuve. Merci pour aujourd'hui ça. Merci déjà pour ce semaine ça. Nous avons une semaine qui est pleine de bonnes choses. Une semaine qui est pleine de raisons pour nous glorifier. Une semaine de sécurité. Une semaine de protection. Une semaine d'empile de production. Une semaine d'empile de productivité. Une semaine de béné dans la présence. Et dans la bonne gloire qui nous sommes seuls mérités. Merci infiniment, Père. Merci pour toutes les bagailles. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes amis, c'est un plaisir vous de vous encembre. Merci infiniment parce que vous devez vous t'enirer tant pour vous partager mon bonnes dévotions. S'enirer. Que nous abenez vous. Passons une bonne journée. Passons une bonne semaine. Et surtout, pour abonner. Sur YouTube, abonnez à la chaîne. Kite un commentaire. Like vidéo ça. Sur Instagram ou bien sur Facebook. Suiv nous pour 4 jours. Sur votre dévotions. Kite un commentaire. Like vidéo ça. Partagez avec nos amis. Avec nos amis. Que vous voulez aider. Que bon Dieu béné. Passons une bonne journée. Sous-titrage ST' 501